Vous êtes tête de liste du Parti communiste dans ces élections européennes. On va s'interroger sur la place que vous occupez dans cette campagne. Dans la gauche, une gauche qu'on a surtout vue cette semaine s'illustrer par ses divisions. Il y a eu une séquence que beaucoup de gens ont vue à Saint-Etienne où le candidat du PS et de place publique, Raphaël Glucksmann, a été exfiltré d'une manifestation parce qu'il n'y était pas le bienvenu. Il y avait des jeunes militants communistes, il y avait des insoumis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment de campagne un peu triste pour la gauche, s'il faut le dire ? Bien sûr. Moi, déjà, je tiens à dénoncer les violences et apporter tout mon soutien comme j'ai pu le faire directement dès que j'ai appris ces événements à l'ensemble des militants socialistes et notamment à leur tête de liste, Raphaël Glucksmann, qui a été victime de ces violences. Il y avait des jeunes communistes, on est d'accord. Des jeunes qui n'étaient pas membres du Parti communiste, qui se revendiquent jeunes communistes mais qui n'ont rien à voir avec le Parti communiste français. De toute façon, les militants qui étaient à l'origine de ces violences, je le dis, ne peuvent être membres d'aucune de nos organisations politiques. Et si c'était le cas, bien évidemment, il faudrait qu'ils en soient exclus. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est aussi que c'est ma première élection. J'ai 28 ans, c'est ma première élection en tant que candidat et je suis assez effaré de voir la manière dont le débat se déroule, y compris à gauche. Et moi, je vois que la gauche est beaucoup divisée sur les débats de société, se divise beaucoup sur des débats très éloignés du quotidien des Français. Moi, je souhaite la rassembler sur la question sociale, je souhaite refaire de la question sociale notre priorité. On va parler de la question sociale, Léon Desfontaines. Est-ce que c'est un sujet très éloigné des préoccupations de la gauche, ce qui se passe à Gaza, puisque vous voyez que c'est, excusez-moi, souvent sur cette question que la gauche se divise ? Est-ce que, par exemple, vous, vous soutenez, on en a parlé dans le journal de 7h30, les étudiants qui bloquent les universités, les lycéens qui veulent, une partie des lycéens, un syndicat qui veut maintenant bloquer les établissements. Quelle est, vous, votre position là-dessus ? Vous êtes plus proche de LFI ou de, justement, Raphaël Glucksmann qui, lui, condamne les attentats de cette période ? Je soutiens la mobilisation des étudiants, des lycéens. Je sais, je me suis engagé à l'âge de 17 ans chez les jeunes communistes. Depuis cet âge-là, je suis pleinement engagé pour qu'enfin l'État palestinien soit reconnu aux côtés d'un État israélien sur les frontières de 1967. Emmanuel Macron a dit il y a quelques temps qu'il était temps que la France peut-être envisage la reconnaissance de l'État palestinien. La balle est dans son camp. Qu'attend-il ? Il est vraiment temps. Il est temps maintenant que la France agisse pour une paix juste et durable dans la région. Il est temps qu'Emmanuel Macron reconnaisse l'État palestinien. Est-ce qu'il y a dans cette campagne où ça prend trop de place ? Maintenant, je dis aussi que la campagne européenne n'est pas la campagne palestinienne ou israélienne, n'est pas la campagne non plus ukrainienne. On en évoquera probablement par la suite. Je pense que la question fondamentale de cette campagne européenne, c'est comment on permet de faire baisser les factures d'électricité, d'éradiquer le chômage, de créer de l'emploi, de parler du social et de la question du pouvoir d'achat qui est finalement la première préoccupation de nos concitoyens. Évidemment, parler du pouvoir d'achat, vous l'avez dit vous-même, la question ukrainienne et la question de l'Europe face à ce conflit, elle se pose et elle divise là encore les différentes têtes de liste. Emmanuel Macron, cette semaine, a redit au journal The Economist qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol. Je vois que ça vous fait lever les yeux au ciel. Pourquoi ? Il entre en campagne, il est en train de nous balader. Personne ne demande aujourd'hui l'envoi de troupes en Ukraine. Même M. Zelensky a dit qu'il ne voulait pas d'envoi de troupes françaises sur le front ukrainien. Pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce qu'il veut focaliser le débat européen sur un sujet qui n'est pas un sujet en réalité. Il dit ça peut-être parce qu'il pense que c'est nécessaire face à Poutine. Écoutez, le chef d'État ukrainien dit que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il veut surtout mettre l'accent sur la question ukrainienne pour qu'on ne parle pas de son bilan justement en matière de politique sociale. Eh bien moi, je pense que ça, c'est juste un écran de fumée qu'il est en train de faire. Et donc, débattons des vrais sujets. Débattons aujourd'hui du pouvoir d'achat, de la hausse des factures d'électricité, du chômage galopant. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça, Emmanuel Macron ? Pour l'Europe, c'est un sujet tout de même, la guerre en Ukraine. Vous, par exemple, vous ne souhaitez pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Pourtant, vous êtes favorable à ce que la France y reste. Donc l'OTAN, ce n'est pas une institution que vous dénoncez fondamentalement. J'ai toujours dit qu'il fallait aider les Ukrainiens face à ce qu'il se passe, engager des négociations. Après, je le dis aussi, l'OTAN, il va falloir en termes, à termes, en sortir. La France doit sortir de l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN est gérée par les États-Unis et nous avons Donald Trump qui potentiellement pourrait être élu à la tête des États-Unis dans quelques mois. Qui serait assez fou pour dire qu'on laisse Donald Trump gérer notre défense ? Nous devons retrouver une forme d'autonomie stratégique et notamment une défense à l'échelle européenne avec un réinvestissement dans l'armement, notamment dans l'industrie de l'armement, pour qu'on puisse produire suffisamment d'armes sur le territoire national et européen afin justement d'assurer notre défense. Il y a une défense européenne sans les États-Unis, le bloc occidental. Une fois qu'on est autonome dans la matière défensive, il faudra envisager la sortie de l'OTAN, tout à fait. Vous l'avez redit ce matin, donc effectivement, votre cœur de cible, votre cœur de campagne plus exactement, c'est la question des difficultés aujourd'hui que traversent un grand nombre de Français. Et vous, Léon Desfontaines, vous avez écrit une lettre publique à Colombes. Alors, qui est Colombes ? C'est cette dame qui a raconté avec émotion, chez nos confrères de TF1, pourquoi tant d'électeurs des classes populaires qui sont au RSA, comme elles, votent pour le Rassemblement national ? Et bien sûr, Marine Le Pen s'est félicitée de cet appel à faire comme elle. Vous vous dites, mais non, il faut qu'elle change d'avis, Colombes, et vous lui avez écrit une lettre. Mais pour l'instant, c'est bien le parti de Marine Le Pen qui est en tête dans ces populations. Je pense, comme beaucoup de responsables politiques, j'étais très ému, moi, par l'interview qu'elle a accordée chez vos confrères. Et notamment, ça m'a frappé à quel point cette dame, victime de la mondialisation, ne se sent pas reconnue, se sent oubliée, méprisée parfois par la classe politique, et notamment par l'Union européenne. C'est cette population qui... Sauf par Marine Le Pen. Et je vais y venir, mais c'est cette population, cette partie de la population qui voit ses services publics fermés, ses écoles, un accès à la santé de plus en plus difficile, qui voit des usines fermées les uns après les autres et qui ont un sentiment de déclassement vis-à-vis de ce qui se passait auparavant. Ils ont l'impression d'avoir de moins en moins, et c'est vrai. Et aujourd'hui, la gauche ne leur parle plus. La gauche a arrêté de leur parler. Et bien moi, je souhaite aller parler avec Colombes et avec l'ensemble de ces électrices et électeurs du Rassemblement national. Je souhaite leur tendre la main et leur tendre l'oreille, comprendre pourquoi, en effet, ils en sont venus à voter Rassemblement national, alors que ce devrait être notre public cible. Eux, qu'on s'adresse en premier aujourd'hui quand on fait la politique. Mais ce qu'il est encore temps, M. Desfontaines, c'est pas nouveau ce phénomène. Ça fait plus de 25 ans que le Rassemblement national est en tête dans les milieux ouvriers, dans les milieux employés, chez les bénéficiaires du RSA. C'est une réalité électorale que vous allez avoir beaucoup de mal, vous en êtes conscient, à redresser. Moi, j'en ai conscience, mais je suis prêt. Je suis prêt aujourd'hui, j'ai vu Louis Alliot, notamment du Rassemblement national, suite à ma lettre, dire que je faisais de la récupération politique. Et bien moi, j'invite Louis Alliot, j'invite Jordan Bardella, ou s'il n'a pas le courage de le faire, l'ensemble de ses porte-parole, à venir débattre avec moi sur le fond social. Débattons du vrai sujet. Vous proposez un duel avec Jordan Bardella ? Un seul sujet, la question sociale, projet contre projet, et on verra. Moi, je n'ai pas peur de débattre avec Jordan Bardella, parce que la réalité, c'est que le Rassemblement national est un faussaire de la question sociale. Lorsqu'on proposait d'augmenter les salaires, ils ont voté contre à l'Assemblée nationale. Le parti qui se dit grand défenseur de la ruralité a voté main dans la main, avec la majorité présidentielle, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. La réalité, c'est qu'ils ont le même projet économique qu'Emmanuel Macron. Et bien aujourd'hui, la gauche épargne le Rassemblement national. Moi, je vais en parler, et moi, je vais le mettre face à ces contradictions. J'invite à débattre dans les jours qui viennent. L'ERN fait aussi de l'immigration une question centrale dans le règlement, selon lui, des problèmes du pays. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait son succès auprès de beaucoup d'électeurs ? Il n'y a pas de sujet tabou. L'immigration est un sujet, et la gauche doit s'emparer de ce sujet, bien évidemment, déconstruire les discours du Rassemblement national, et dire qu'il faut aussi mettre les moyens pour accueillir avec dignité, humanité, fraternité, mais qu'il faut aussi se dire que nous avons des frontières. Sauf preuve du contraire, un État a toujours eu des frontières. Et donc, bien évidemment, qu'il faut que dans ces frontières, on puisse accueillir dignement. Mais je le redis, le sujet fondamental, c'est la question sociale. Aujourd'hui, le Rassemblement national en a fait sa priorité. Pour autant, c'est un faussaire de la question sociale. Moi, je vais en parler, et moi, je vais débattre avec eux sur ce fond-là. Dernière question. Vos sondages, pour l'instant, ne sont pas... Ça monte. Ça monte, mais vous êtes encore au-dessous de la barre fatidique des 5% qui vous permettraient d'avoir des députés au Parlement de Strasbourg. Vous ne regrettez pas d'avoir fait liste commune avec d'autres parties de gauche ? Les derniers sondages nous annoncent aux alentours de 4%. Je le dis aujourd'hui, soyons la gauche la plus intelligente du monde. Si demain, notre liste dépasse les 5%, alors il y aura 5 élus de plus pour la gauche, 5 élus de moins pour la droite et pour l'extrême droite. Donc, soyons intelligents, votons intelligents, et permettons aux quatre listes de gauche de dépasser les 5%. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin. Merci, Léon Desfontaines, tête de liste, Parti communiste aux élections européennes du 9 juin. Merci.